Le MSXDev est le nom d'un concours de développement de jeux vidéo dédié au micro-ordinateur MSX qui a lieu tous les ans depuis 2003. Les contraintes techniques de cette année sont très simples, les jeux proposés doivent tourner sur des MSX1 avec au maximum 16 kHz de mémoire RAM. Et sans aucun ajout bien entendu de hardware ou autre matériel qui boosterait les capacités du jeu, autant dire qu'on ne verra pas Paprium sur MSX1 cette année. Mais trêve de trollerie et passons maintenant à la séquence mendicité, car oui je vais bien sûr vous demander de vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit pouce bleu, un commentaire et si possible de partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et découvrons ensemble les 27 jeux du MSXDev 2021 juste après le jingle. Le premier jeu de cette sélection appelé Toolblocks est très certainement développé en basique car il est d'une lenteur assez prononcée. Il mélange le principe du Sokoban et du jeu de plateforme. Vous allez devoir récupérer la clé du niveau puis aller à la porte pour en sortir. Mais pour cela il vous faudra pousser intelligemment des blocs afin d'atteindre ses objectifs. Une erreur et vous devrez tout recommencer en appuyant sur la touche F5. Dommage que le jeu soit un peu lent car il ne me donne pas envie de recommencer pendant 2h les manipulations faites avant l'erreur fatale. Bookworm est censé être un typing game. En gros vous allez devoir taper le plus rapidement possible les phrases en anglais qui apparaissent en haut à gauche de l'écran. Tandis qu'un verre muni d'une ombrelle descend en mode parachute. Sauf que ça ne marche pas on meurt sans comprendre quoi que ce soit en quelques minutes. Voir pire on arrive à survivre plus longtemps sans rien taper juste en contrôlant le verre avec les touches de direction. Bref si quelqu'un comprend quelque chose à ce jeu qui se veut je pense original. Ecoutez moi au passage cette musique autogénérée qui va faire exploser vos drapants. Et bien faites le moi savoir. Le troisième jeu s'appelle Reflection. Il porte bien son nom même s'il aurait pu s'appeler Action Réflexion. Le but du jeu est simple, faire rattraper par une boule qui rebondit des logos MSX et terminer sur la case E pour End. Pour cela comme dans Deflector vous devrez faire pivoter des bascules afin de modifier le rebond de la balle. Sympa si vous aimez bien vous prendre la tête avec vos neurones et vos réflexes. Tortilla Sunrise est un jeu d'action plateforme à écran fixe dans lequel vous devrez aider une jeune femme à retrouver son mari disparu à la plage. Graphiquement on est assez loin des standards MSX et le jeu aurait pu être sympa s'il n'avait pas une gestion de collision aussi stricte. Ce qui fait certainement le sel et la durée de vie du jeu d'ailleurs. Mais tout cela est bien trop punitif pour être apprécié à sa juste valeur. Dans Break Bomb vous prendrez le contrôle d'un démineur qui devra récupérer des bombes dans un labyrinthe cyclique multidirectionnel. Si l'idée est intéressante la réalisation rend hélas le jeu assez pénible à jouer. Un jeu plus rapide quitte à réduire le temps qu'il faut pour ramasser une bombe aurait rendu certainement tout cela plus nerveux et bien plus intéressant. Encore un jeu développé en basique et qui ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà vu auparavant. Dans Pussybox on pousse des blocs en essayant de ne pas se bloquer. On ramasse des bonus pour faire le plus gros score avant d'atteindre la sortie du niveau. Et pour un jeu à 99% basique c'est plutôt pas mal du tout. Seule la partie sonore étant en assembleur. Pour le reste hélas c'est du vu et revu. Clondix solitaire c'est le classique jeu de solitaire adapté pour MSX. Que dire ? C'est propre, c'est parfaitement jouable au clavier et c'est toujours aussi bêtement prenant. Bref c'est un jeu indispensable pour n'importe quelle machine digne de ce nom. Et cette version est plutôt honnêtement réalisée, sans fioriture, juste efficace, même si pas originale pour dessous. Faire original c'est bien, mais faire intéressant c'est mieux. Market Master, qui est également programmé en basique, vous met au contrôle d'une société qui vend des produits et qui doit survivre à la concurrence. En jeu de gestion me direz-vous ? Et bien non, juste en jeu d'action, vous devez faire baisser des jauges pour ne pas faire banqueroute. Original, mais hélas sans grand intérêt. Le jeu du dinosaure de Google Chrome, quand votre connexion internet est HS, vous connaissez je suppose ? Et bien Make Them Jump c'est ça, sauf que vous contrôlez deux êtres humains en simultané. C'est sobre, fluide, bien réalisé et délicieusement prise de tête. Et tout comme le solitaire, le syndrome du « allez encore une partie et j'arrête » pointe rapidement le bout de son nez pour battre son propre record. Et du même hauteur, Make Them Fall va vous rendre ma boule. Des personnages glissent le long d'un mur sur lequel se trouvent des scies circulaires. Il va falloir éviter de vous faire découper en deux. Le personnage de droite saute de mur en mur avec la flèche de direction droite et celui de gauche, mais avec celle de gauche. Ça semble simple dit comme ça, alors que c'est juste diabolique et seul un dyslexique ou un joueur de batterie arrivera à scorer sans devenir fou. À essayer rien que pour tester votre capacité à garder votre santé mentale. Where Is It de Rico59, vous l'avez peut-être déjà aperçu sur la chaîne en version ColecoVision. C'est un jeu d'observation où vous allez devoir trouver le motif affiché à droite de l'écran, dans la zone de jeu composée elle de beaucoup plus de motifs colorés. Le principe du jeu est très simple et addictif. Si en mode facile ou normal, la difficulté n'est pas réellement élevée au fur et à mesure, tout cela se complique. Car tout est en temps limité et ce temps s'égraine au rythme d'un bip qui devient stressant au fur et à mesure où vous ne trouvez pas ce foutu motif que vous cherchez. Si le jeu n'est pas une prouesse technique, il est au demeurant très propre, bien réalisé et intéressant à jouer pour les petits et les grands. Par contre, hydratez bien vos yeux avant de plonger dedans, vous allez en voir de toutes les couleurs. Arm Wessler aurait pu être original car il propose un match de bras de fer. Hélas, sa réalisation est minimaliste et pour vaincre l'adversaire, il faut appuyer sur la touche X lorsque la barre de votre jauge est rouge et Z ou W en azertie quand elle est meuve. Pas d'animation, pas de musique, pas de bruitage, rien ne vient animer ce jeu hélas. On aurait aimé voir la tête des adversaires, voir s'animer les bras, quitte à garder ce système de jeu simple et moins sauvage qu'un bruinage de manettes. Pitman, c'est du déjà vu et archi vu sur plein d'autres micro-ordinateurs. Un casse-tête où il faut pousser encore une fois des blocs pour récupérer des diamants. Cette version MSX est plutôt jolie mais surtout elle est rapide et répond au doigt à l'œil, voire peut-être même un peu trop rapidement. Oui je sais, je ne suis jamais content. Bref, c'est hyper classique mais ça a le mérite d'être propre. Comment vais-je vous expliquer Blockbuster, ce mélange de Puyo-Puyo, Columns et Tetris plutôt original qui se joue uniquement avec 4 colonnes. Les 2 colonnes du centre vous proposent 2 briques, 2 couleurs que vous pouvez intervertir pour ensuite les faire glisser dans les colonnes extérieures. Le but étant d'aligner 3 briques au minimum de même couleur pour les faire disparaître. Encore une fois, le principe est simple mais c'est immédiatement addictif car il faut réfléchir vite et bien pour qu'une des 2 colonnes extérieures ne soit pas remplie sinon c'est le game over. Tout comme Where is it, pas besoin d'une technique de fou pour faire un bon jeu. Juste un principe bien sympathique et une réalisation bien propre. Peek Enix est développé en basique et on a du mal à y croire tellement il est rapide et diabolique. Dans ce jeu de rangement, vous devrez remettre de l'ordre dans des blocs de couleur à l'écran. Les blocs bleus dans les zones bleues, les blocs rouges dans les zones rouges et vous aurez certainement compris où mettre les blocs verts. Pour vous empêcher de ranger tout ça, un picker apparaît au début du jeu qui pourra vous prendre un bloc et le déplacer au hasard. Mais si vous mettez trop de temps à ranger, un autre adversaire apparaîtra qui lui vous chopera et vous fera rebondir dans toute la zone de jeu. Et donc vous perdrez encore plus de temps et c'est à ce moment là qu'un ennemi potentiellement mortel viendra se joindre à ce groupe d'emmerdeurs. En gros, il va falloir ranger vite et bien. Et même si le jeu est plutôt sobre, il a le mérite d'être lisible et j'avoue que j'ai trouvé le principe plutôt sympathique et original. Scrabble est un bon gros jeu prise de tête. En un nombre de coups limités, vous devrez ramasser les diamants du niveau. Seule la boule que vous contrôlez pourra les ramasser. Mais celle-ci ne s'arrête que lorsqu'elle rencontre un mur ou alors un carré que vous pourrez aussi contrôler de la même manière, mais qui lui ne peut pas prendre de diamants. Un jeu pas du tout fait pour moi, mais qui pourrait séduire les masochistes car il renouvelle un petit peu le genre. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler les règles du Mahjong solitaire, parce que la vidéo serait vraiment trop longue dans ce cas. Fait par la même personne qui a réalisé le clon d'X solitaire vu précédemment. Encore une fois, c'est hyper propre et un jeu sur lequel il m'est arrivé de passer des heures sur Amiga. Ici, point de contrôle à la souris, mais ça marche tout aussi bien avec la manette. C'est encore une fois un classique bien adapté. Raven est un cute game matinée de réflexion. Vous contrôlez un petit personnage qui va devoir éteindre, dirons-nous, des plaques au sol en évitant les adversaires en un temps limité. Simple au début, le jeu devient vite diabolique dès le quatrième niveau, où chaque plaque retouchée se rallume et où les ennemis sont un peu trop bien synchronisés à mon goût. Mignon, efficace et bien réalisé. Au premier abord, Solo pourrait faire penser à un jeu ZX Spectrum, mais sans le color clash. Dans Solo, contrôle à un robot qui doit s'échapper d'une planète qui va se faire pulvériser par un astéroïde. Chaque salle du jeu est une épreuve où vous devrez récupérer une clé pour passer au niveau suivant. Heureusement, Solo peut sauter, ramper et s'équiper de modules lui donnant des nouvelles capacités comme le vol. Loin d'être simple, il est beaucoup plus jouable et agréable que Tortilla Sunrise vu précédemment. Logic, Remastered a quasiment le même scénario, mais il est plus épuré graphiquement. Ici, point de gadget, juste la possibilité de sauter plus ou moins haut pour se barrer d'un complexe. Le contrôle du personnage est très agréable, mais le jeu possède pour moi un gros défaut. Une fois entré dans une zone, si la première plateforme de cette zone est piégée, vous mourrez et réapparaîtrez dessus et donc, patatras, dead again à l'infini. Frustrant, mais pourtant, le jeu donne envie quand même d'y retourner. Step est un jeu d'aventure comme j'aurais aimé en avoir en étant gamin sur micro-ordinateur. Pas besoin de taper des commandes au clavier, tout se fait par choix à l'écran avec une zone montrant la salle dans laquelle on est. De plus, c'est une aventure spatiale, ça change de l'Heroic Fantasy, ce qui n'est pas un mal. C'est assez rare finalement de voir ce genre de production dans une compétition et ça fait bien plaisir. Au passage, l'interface fait un peu penser à Un Invited sur NES par exemple. Bref, c'est un jeu à creuser tranquillou pour vivre une aventure spatiale et au passage, une traduction française serait vraiment bienvenue, le jeu étant plutôt verbeux. Do the same, de nouveau de Rico59, va vous faire chauffer les neurones. Le but du jeu est simple, une image composée de fruits apparaît à gauche. Il faut la reproduire à droite, juste en faisant pivoter des blocs de 4 objets. Et c'est encore un jeu qui me fait péter les plombs, car bien sûr, c'est en temps limité. Tout comme Where is It, le jeu est léché dans sa présentation, manque peut-être une petite musique d'ambiance durant le jeu qui, elle, n'était pas nécessaire dans Where is It, mais qui ferait bien plaisir dans Do the same. Vous vous rappelez de Squareball tout à l'heure ? Si ce n'est pas le cas, ça veut tout simplement dire que vous avez autant de noir que moi. Et si oui, Monster on the Run, c'est la même chose en moins original, car ici on ne peut contrôler qu'un seul personnage qui doit atteindre la sortie du niveau en un nombre de coups limité. Ce n'est pas très beau, ce n'est pas très rapide, et c'est déjà vu sur tous les micro-ordinateurs existants du monde. Mais son auteur a quand même le mérite de sortir un jeu complet sur MSX, ce qui n'est pas donné à tout le monde, notez-le. XOR 2021 est très étrange. Dans un labyrinthe, on contrôle des boucliers qui doivent ramasser des masques, mais qui sont bloqués par des herbes qui ne peuvent être détruites que par un mouvement horizontal ou des vagues par un mouvement vertical. Mais les niveaux suivants contiennent des champs de force, des poulets, des téléporteurs, qui rendront votre tâche encore plus compliquée. Je déteste les jeux de football, mais il faut bien avouer que voir arriver des jeux de sport dans des compétitions, c'est extrêmement rare, et que ce fantastique football est bien sympathique, car j'ai même réussi à mettre un but, donc je considère que le jeu est plutôt bon. Blague à part, je suis vraiment surpris de manière positive de voir arriver un jeu de sport dans un concours. Je pensais d'ailleurs à la base que c'était un jeu de management, mais non, c'est bien un jeu de football, avec la balle qui colle aux pieds, comme au bon vieux temps, avant que Kick-Off ne change la donne et me fasse détester les jeux de foot, car j'étais trop nul. Alien Attack est un show de vame-up qui démarre sur une jolie image et la musique de Doctor Who. S'en suit le scénario du jeu, avec un bon pompage graphique de Capitaine Flamme d'ailleurs. Le scénario est bien sûr prétexte à dessouder des aliens dans plusieurs niveaux. C'est classique, le scrolling vertical est au caractère, mais ce n'est pas choquant sur MSX, on en a l'habitude. C'est jouable et les différentes armes qu'on peut récupérer font varier le gameplay. D'ailleurs, on devra peut-être éviter d'en ramasser certaines, certes cuissantes, mais plutôt lentes. Le jeu ne révolutionne pas le joueur, mais fait bien son travail, sans être ennuyeux, et c'est déjà ça. Il existe, semble-t-il, au moment où j'enregistre cette vidéo, un 27e jeu qui s'appelle SD Sniper, mais qui est hélas indisponible au téléchargement. Je n'ai donc pas pu le tester. Et comme je ne peux pas patcher cette vidéo, je vous inviterai donc à aller voir sur le site de la MSX Dev 2021 si le jeu a été proposé en téléchargement. Vous trouverez le lien du site dans la description de cette vidéo. C'est-il pas merveilleux ? D'ailleurs, grâce à cette URL, je vous invite également à télécharger tous les jeux disponibles pour faire vous-même votre propre avis sur tous ces jeux qui ont été proposés. Chaque lien vous amenant vers un lien de téléchargement, mais également vers le jeu jouable dans votre navigateur internet. Et ça, c'est plutôt sympathique. Ce que je retiendrai de cette MSX Dev 2021, c'est qu'elle propose quand même sacrément beaucoup de jeux de réflexion. Je pensais même qu'à la base, c'était une contrainte du concours, mais non, absolument pas. C'est juste que les participants ont opté pour faire des jeux pour se casser la tête. Les jeux que j'ai vraiment appréciés, c'est Where Is It ? Je l'avais déjà testé, je l'avais déjà trouvé très sympathique sur ColecoVision. Pas de jeu de réflexion, c'est un jeu d'observation, j'aime bien, ça change. C'est un petit peu prise de tête, ça fait mal aux yeux à la fin, ça fait pleurer les yeux. Je l'ai trouvé plutôt sympathique à jouer avec ce petit timer stressant. Ça, c'est vraiment bien, et puis c'est français, Coco Rico. Step, le jeu d'aventure spatiale me plaît bien aussi. Je pense que je vais me le faire, même si ça m'embête de devoir traduire de l'anglais dans ma tête. Oui, oui, je deviens fainéant sur ce genre de choses, tant pis. Je ne pense pas qu'il y aurait une version française, ce qui est bien dommage, parce que ça m'a l'air pas mal, ce mélange de jeux d'aventure textuelle, non textuelle, parce qu'on n'a rien à taper au clavier, donc ça, c'est chouette. Puis le jeu de football, même si je ne suis pas vraiment fan du foot, je m'ai carrément impressionné, parce que c'est sacrément rare de voir de genre de production dans le homebrew en général. Maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire, parce que oui, ça m'intéresse, les jeux qui vous semblent bien, que vous auriez testé, que vous avez apprécié pour ce MSX Dev 2021. Et puis, je vous dis très certainement à l'année prochaine pour la QV 2022 du MSX Dev, et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501